incroyable d'appui à cliquer sur ignorer l'annonce avant de voir cette vidéo et ouais bienvenue sur la dernière chaîne youtube sans pub et tout de suite boba vous nous réciter un petit poème de sa composition sur mes feuilles de personnages sur mon pupitre et les arbres sur le sable sur la neige j'écris ton nom sur tous les déroulés sur toutes les pages blanches pierre sans papier ou cendre j'écris ton nombre sur les carac doré sur les armes des guerriers sur la couronne des rois j'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot je recommence ma vie je suis né pour te connaître pour te nommer liberté oh merci boba c'était vraiment émouvant attend je vais te mettre un petit peu comme un tarzan mais la gomorphe voilà ok bah salut messieurs mesdames personnellement binaire bon je mange une petite tomate cerise à ta santé donc aujourd'hui on va parler de liberté d'action je me suis un peu au grand air liberté d'action des personnages ça marche quoi univers en fait je vais pas parler de la liberté d'action des joueuses ces deux choses différentes je vais pas en parler dans cette vidéo ça veut dire que dans le cadre de ma vidéo quand je parle de liberté d'action des personnages tu pourrais éventuellement avoir une feuille de personnages très scripté avec des objectifs roleplay pas un grosso modo on dit beaucoup à la joue ce qu'on va faire mais quand même que les personnages eux ils aient une liberté d'action importante et de même ça veut dire que je vais pas non plus parler de narration partagée et de jouer ce qu'ils peuvent créer du décor des figurants gérer des décors des figurants non non c'est pas cette liberté de là dont je vais parler c'est vraiment la liberté d'action des personnages ça veut dire que dans les situations données les personnages ils ont une plus leur pluralité d'options d'action ils peuvent faire plusieurs choses ils ont entre plusieurs choses différentes à faire voire même ils ont une infinité de choix possible quoi et donc la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi pourquoi il faudrait privilégier la liberté d'action qu'est ce que ça apporte une chose que ça apporte évidemment c'est bas c'est une plus grande interactivité quoi pour moi l'interactivité c'est ça c'est devant une situation donnée un personnage donc ton personnage qui un peu ton média dans le jeu de rôle quoi ton outil quand tu es joueuse et ben ton personnage il peut faire plusieurs choses il peut réagir de plusieurs façons et ça va ça va faire réagir le monde différemment en fonction de ce qu'il fait quoi et du coup aussi c'est pour que le jeu de rôle ce soit une expérience qui soit un peu différent du jeu vidéo alors je suis d'accord qu'en jeu vidéo il ya une interactivité les personnages ont souvent une certaine liberté d'action mais c'est bien certaine je pense qu'en jeu de rôle on peut avoir une plus grande liberté d'action que dans un jeu vidéo je prends par exemple même dans les mondes ouverts en jeu vidéo on sent bien quand même qu'on n'a pas prévu une infinité de possibilités pour tes personnages il ya des endroits précis où c'est intéressant d'aller il ya des autres qui tu vas y aller tu vas juste rien trouver d'intéressant à voir ou à faire quoi donc voilà je pense qu'en jeu de rôle on peut ouvrir davantage les possibles et puis je pense aussi que ça apporte de l'immersion de la liberté d'action des personnages le fait que tu puisses faire plusieurs choses ça fait ça sonne comme plus réaliste comme plus plus réel quoi tandis que quand on scripte des actions ben ça l'est moins quoi enfin quand quand on se fait des actions mais quand tu n'as qu'une action possible alors il ya aussi des fois où si tu veux la liberté d'action c'est pas toujours le graal quoi alors dans quelles conditions la liberté d'action on va pas trop en vouloir eh bien c'est pas globe en fait notamment si les pj font n'importe quoi s'ils utilisent mal cette liberté d'action pour faire des choix débiles faire des choses qui sont choquantes c'est compliqué aussi quand on a un cadre un canon esthétique assez strict assez exigeant assez complexe et que les joueuses du coup font des actions qui ne seraient pas dans le canon esthétique ça peut être mon fameux mon fameux pilote imprudent mon fameux pilote prudent à star wars tu vois mais pas des looping avec le vaisseau comme à l'inverse c'est pas un jeu de rôle d'espionnage qui se voudrait un peu réaliste sérieux et qu'il ya un joueur qui décide de tirer sur tout le monde sans réfléchir de faire des actions entrer de dire son nom à tout le monde tu vois enfin de jouer comme ce qu'il était james bond alors qu'on a voulu un truc d'espionnage un petit peu un petit peu sérieux ou un petit peu d'heure cover quoi voilà on n'est pas là et comment si on est là pour raconter une histoire bien précise donc maintenant parce qu'il ya aurait par exemple un scénario tu vois que je serai avec ou sur la machine parce que je rappelle que je parle des scénarios dont les gestions et bien voilà si on apprécie ici entre guillemets il ya un déroulé assez précis bah ouais la liberté d'action ça a posé problème il ya le moment tu vas voir la brise et pour dire non parce que là c'est important que les personnages fassent cette chose là quoi c'est aussi compliqué la liberté d'action des personnages en fait si mj n'a pas n'est pas en capacité cognitif sur le moment soit de gérer des groupes séparés puisque souvent la liberté d'action c'est la liberté de chacun partant d'une direction différente tu vois donc ça complique il connectivement à gérer pour une vie ou tout simplement si mj n'est pas en capacité cognitif de gérer les sorties scénario et de devoir improviser en fonction bala des idées des joueurs soit eh bien maintenant on va pas avant de passer aux conseils bah voilà pour émuler un peu plus de liberté d'action eh bien il est grand temps de parler du sport sur cette vidéo leçon pour nous en cette vidéo ce sont pas les tomates cerises non non c'est la classe prépa de jeux d'rologie voilà c'est une nouvelle filière qui vient d'ouvrir donc eh bien oublie le sommeil les loisirs la socialisation puisque dans la classe prépa de jeux d'rologie ben tu vas apprendre pendant de longues heures jour et nuit tout ce qu'il faut savoir sur le jeu de rôle tu auras des cols sur la collection sortir de l'auberge tu vas suivre des cours sur les statistiques des lancers de dés tu devras connaître toute la biographie de gary guy gax tu suivras des conférences de cinq heures sur la scénarisation par fibre tigre tu devras jouer en performance et seulement alors eh ben tu pourras espérer peut-être emporter une place dans l'un des prestigieux concours des grandes écoles de jeux de volets peut-être un jour devenir le prochain julien du tel ou la prochaine linou majeur 0 voilà si tu veux en savoir plus sur cette nouvelle filière et bien rends toi sur ton site internet préféré de parcours super mais tout de suite on reprend la vidéo bon voilà la garantie la liberté d'action des personnages c'est une bien belle chose mais comment on fait pour la garantir donc là je vais surtout m'adresser à mj slash scénariste game designer qui dort en toi bon bah déjà il faut demander souvent en fait aux joueurs que fait de vous pour montrer que c'est ouvert à cette situation là que fait de vous voilà attaque montre que c'est ce que ça peut s'en brancher dans plusieurs possibilités je pense qu'il faut aussi donner des bons scores de compétences aux joueuses parce que en fait la liberté d'action c'est pas uniquement la liberté de de pouvoir décider de faire une action mais c'est là la possibilité de réussir l'action quoi donc bah par exemple si tu peux pas dire que ouais dans mon jeu de rôle on peut gérer les situations par le social si les personnages par exemple les vins ont des scores tout pourris en social quoi donc il faut qu'ils aient des scores voilà en fait grosso modo la liberté d'action ça implique d'avoir un personnage qui est compétent et donc polyvalent parce que si c'est faire qu'une chose il n'a pas de liberté d'action donc ça compétent et polyvalent donc ça ça marche par une feuille de personnages on va dire généreuse au niveau des scores de compétences ou si tu fonctionnes pas avec les scores de compétences et bien ça peut être en player skill c'est à dire que tu vas permettre aux joueuses 10 et ben leur connaissance dans la vraie vie pour faire réussir leur action dans le jeu où tu peux faire aider par des pnj c'est à dire que eh bien par exemple il ya une prise d'otages fameux truc de social il ya une prise d'otages on voudrait pouvoir libérer les otages sans utiliser la violence tu vois mais clairement les personnages n'ont pas le niveau en social riqui pour faire mener une négociation avec le preneur d'otages et ben pas tout si il recrute un pnj qui est négociateur qui va faire une négociation à leur place et donc du coup en fait l'action qu'ils ont décidé elle est quand même possible la font pas directement mais c'est le compris l'initiative de dire non cette situation va gérer par le social ok on embauche un pnj tu fais le staff à notre place quitte à ce que grosso modo si tu veux on peut quand même laisser les choses un peu driver ce négociateur en disant genre tu as tant de temps pour gérer la négociation on voudrait que tu insiste sur tel point tel point et après bon bah le négociateur fait un petit peu l'interface la facilitation quoi grosso modo ça veut dire aussi bien sûr bah accepter des solutions alternatives à ton scénario tu peux avoir un scénario qui est assez dirigiste assez monorail mais voilà si les joueuses elles ont une initiative qui a vraiment percutante intéressante game changing et ben tu vois là tu t'adaptes tu tant pis et tu tu casses un peu ton scénario dirigiste pour bah voilà et justement émuler cette liberté d'action alors à l'inverse bien sûr aussi plutôt que de proposer un scénario monorail est adapté en un pro tu peux proposer dès le départ un scénario qui propose quelques choix voir un scénario arborescent donc là tout coup avec beaucoup de choix ou carrément un scénario bac à sable monde ouvert tu vois donc avec vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choix ou que je te renvoie à ma vidéo sur la scénarisation parmi les les scénarios j'irai les plus ouverts il ya le bac à sable du quotidien il y aura une vidéo sur le sujet tu peux aussi ne pas avoir carrément ne pas avoir de scénario faire ce qu'on appelle du centré sur le personnage c'est à dire que tu vas surtout rebondir sur les objectifs des personnages et donc là où tu t'inquiètes pas il va y avoir une vidéo sur le centré sur le personnage mais c'est incroyable cette chaîne c'est un véritable écosystème il ya réponse à tout mais tout est intriqué l'un dans l'autre c'est totalement fou en plus je fais ça devant un arbre hasard ou coïncidence mystère donc voilà dernier point sur comment garantir la liberté d'action alors certes la liberté d'action ça va se donne par une scénarisation qui est appropriée qui est assez libre comme j'ai précisé avant mais aussi ça va s'encourager par des paroles c'est à dire que pour que tes joueuses utilisent leur liberté d'action il faut qu'elle se sente libre ça veut dire qu'on va rassurer les autres joueuses sur le fait que qu'elles peuvent qu'elles peuvent prendre des initiatives pour leur personnage qu'on va rebondir sur leurs idées qu'elles sont légitimes que leurs actions seront pas considérées comme inutile folle ou ridicule quoi non il ya ce côté un peu être fan des joueurs des personnages quoi cette phrase ne veut rien dire être fan des personnages des joueuses tu vois donc si dès que voilà dire que tu fais ça tu bois de l'essence super mais vraiment une idée trop cool pas de souci vas-y alors ceci dit là j'ai rebondi sur cet exemple de tu bois de l'essence la liberté d'action veut pas dire que les pj sont immortels ou ont une immunité à tout tu vois c'est à dire que je pense que tu ne vales aussi pour valoriser cette liberté d'action il faut que le monde réagisse et dans aux actions des personnages ça veut dire que si les personnages font un fumble ou font une action particulièrement débile ou risqué il peut y avoir des conséquences négatives pour eux quoi c'est important qu'ils aient des conséquences des fois elles sont positives des fois elles sont négatives mais quand les conséquences sont négatives c'est pas pour sanctionner là je veux dire t'as mal fait d'avoir eu cette idée ok bon bah là tu as pris cette idée est un peu folle l'impossiblement ça comment les rajouts sont plutôt négatifs pour le personnage mais en tant que joueur en tant que mj on aime ce que tu as fait tu vois parce que c'était c'est fou c'était osé il y avait une chance que ça marche et tout ça amener des rebondissements intéressants et on va jouer là dessus sur cet échec quoi et pour finir là dessus j'aimerais un peu te dire donc j'ai dit qu'on écartait ce qui était narration partagée mais quand même je pense que la liberté d'action c'est un bon chemin vers ensuite ce qu'on appelle l'inter les inter créativité donc inter créativité c'est le fait que c'est pas uniquement mj qui soit la personne créative dans la partie mais tout le monde toutes les joueuses sont créatives et inter créative dans son son rebondi sur les créations des uns et les autres ont co construit alors la première chose qui fait vraiment le lien moi je dirais c'est de donner des des compétences de crafting aux personnages c'est à dire que les personnages peuvent construire des objets peuvent construire son son architecte peuvent construire des maisons peuvent pourquoi pas je pas élever des enfants former des pnj fin tout ça façonner le monde eh ben déjà tu vois il ya cette part de créativité mais c'est intéressant ce que c'est le personnage tu vois en quelque sorte qui est créatif et non pas la joueuse quoi mais bon quand même la créativité des joueurs va s'exprimer par ce biais là et façonner le monde alors qu'on a un mode de partage de narration qui est très classique mais évidemment on peut aussi à partager un peu plus la narration déjà en laissant un peu plus libre cours pour la création de personnages et le background c'est vraiment les joueuses libres en appareil des compétences va peut-être oublier tu sais de dire ok tu as tant de points de compétence non non et tu mets les tu mets tes points dans les compétences mais comme tu veux pour avoir les personnages qui correspondent plus à ton idée qui soit polyvalent comme tu aimes et tout et tu sais les deux jeux n'abusent pas quand on leur propose ça j'ai pas ça va aider je pense que les personnes un peu souvent quand même un peu plus avec un plus de points que si tu fais les systèmes de création naturel mais ils vont tu ils vont jamais elles jouent jamais faire des personnages qui sont à 20 à 20% à 20 à 20 sur 20 partout c'est pas le cas et vont faire des personnages qui ont des failles des faiblesses et mais qui sont polyvalent et intéressant quoi donc qui paraît pour le bg quoi les joueurs abusent pas vont se créer des problèmes ça va être intéressant et pour finir évidemment la dernière étape c'est la fameuse narration partagée donc avec ou sans mj mais que tu laisses en fait voilà les joueuses avoir un peu plus la main sur les décors et les figurants c'est facile plus en tant que père par le biais de leur personnage mais par le biais des joueuses voilà bah écoute j'espère que ça t'a intéressé comme toujours c'est vraiment très très important qu'on parle de tout ça dans les commentaires que ce soit pas un monologue et puis bah j'ai besoin de toi évidemment pour soutenir la chaîne n'oublie pas qu'il ya le patréon tu peux t'abonner tout ça maintenant je te fais des gros bisous c'est parti